Lucas Rosolle a battu Rafael Nadal au deuxième tour de Wimbledon. Et oui, ça ne lui était pas arrivé depuis 2005 à Rafa de perdre au deuxième tour d'un grand chelem. Et c'était où ? C'était où ? À Wimbledon. C'est vrai qu'il avait fait un tournoi de préparation sur le gazon pas super, le Rafa, et puis il sort d'un Roland très très long, et donc il était très très fatigué. À mon avis, ça doit y jouer. D'ailleurs, Djoko lui aussi doit être un peu fatigué, même s'il n'a pas gagné Roland-Garros. Donc lui, il reste sur une défaite à Roland, et le sentiment de se racheter et de faire mieux, alors que Rafa est resté sur une victoire. Mais bon, ça n'explique pas tout. Moi, quand j'ai vu Rafael perdre, la première réaction que j'ai eue, ce que j'ai pensé, c'est aux autres joueurs du tableau qui doivent se dire « Ouf ! Ouf ! Ça fait du bien ! » Merci Lucas Rosol. Je pense qu'ils peuvent lui payer des coups à boire, Lucas Rosol, parce que sortir un membre du Big Four, Big 3, Big Four, avant quart de finale, demi-finale, c'est du quasi jamais vu en ce moment en grand chelem. Et donc, ça ouvre le tableau énormément. Et dans cette partie de tableau, je vous le donne dans le milieu, il y a qui ? Il y a qui ? Il y a Andy Murray. Eh oui ! Vous vous souvenez, je vous en avais parlé il y a quelques jours. Eh bien, c'est le tableau qui s'ouvre un peu plus pour lui. Il y a Joe Tsonga aussi qui est dans cette partie de tableau. Donc, bon, c'est... Ils ont leur chance, tous ces joueurs-là. Tous ces joueurs-là, ils ont leur chance. Tandis que Rafa, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va filer à Kiev pour aller se faire une petite finale de l'Euro Espagne-Italie. Il avait déjà été à la finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et ça avait porté bonheur à l'équipe espagnole. Donc, à mon avis, ils vont lui affrêter un petit jet privé. Vite fait, bien fait, pour qu'il oublie tout ça et qu'il vienne les encourager au foot. Bon, Rafa, too bad. Lucas, bien joué. Et Wimbledon, ça continue. Merci.